Boko est un village situé à 30 km au nord de Bounan. Ce village est désormais électrifié. La cérémonie de la mise sous tension s'est déroulée en présence de nombreux cadres de la région. Donc à Banyalé, ministre auprès du premier ministre chargé de l'économie et des finances. Aujourd'hui, il y a pour moi un jour de grande émotion. En effet, il y a quelques années, alors que nous étions en campagne pour les présidentielles, le président de la République s'est arrêté à Boko. Les populations ont passé un message essentiel à faire en sorte que tout cet appareillage qui nous fait rêver à l'électricité depuis des années, devienne bien arrêté. Voilà que moins de trois ans après son arrivée au pouvoir, Boko est électrifié. Le porte-parole de la population ainsi que le président du conseil régional ont affirmé que l'électrification de Boko est un signe de son développement. Quant au directeur général de l'énergie, il a invité les populations à s'abonner en grand nombre pour permettre à la compagnie d'électricité d'entretenir les installations à travers le paiement des factures. La réalisation de ce projet a coûté 60 millions de francs. Auparavant, les cadres et les imambres du Zanzan, dirigés par El-Aj Timite Kalonga, ont initié une cérémonie de lecture intégrale du Saint-Courant pour le chef de l'État en guise de reconnaissance pour avoir apporté son soutien au grand imam de Bondoukou. Plus de 150 imambres ont pris part à cette cérémonie de prière, occasion choisie par Kabanialé pour inviter les uns et les autres au renforcement des liens de fraternité et de cohésion. Elle a en outre appelé ses parents à participer massivement à l'opération de recensement général qui connaît un faible taux dans le Zanzan. Sous-titrage Société Radio-Canada